Mesdames, Messieurs, nous sommes désormais à deux jours de la grande course la plus longue, la plus dure au monde, le Francir en Jouloir Challenge, bien sûr, et que serait un Francir en Jouloir Challenge sans la présence d'Étienne et Grégoire Linders. Grégoire, qui est ici avec nous et qui est un homme très occupé à deux jours du Francir en Jouloir Challenge, puisque le téléphone n'arrête pas de sonner, et qui nous présentera cette jolie grise, Hermine Haleine. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors, Hermine Haleine, on va parler de la jument avant de parler de la course et de son aura mythique, notamment pour ta famille. Hermine Haleine, j'ai vu sa dernière course, dis donc, un peu froide comme ça, elle allonge avec la distance. Pourquoi tu décides de monter comme ça dans la cour des grands dans le Francir en Jouloir Challenge ? Ben, c'était pas prévu du tout. Voilà, Hermine est une jument qui a beaucoup de qualités, qui peut bien faire jeudi, c'est une super sauteuse. Elle s'adapte à tous les parcours, elle peut aller devant, l'autre fois, elle a monté dernière, elle a gagné de bout en bout à Agin. Voilà, il lui manque la classe pour les grands champions des enjouloirs, mais elle, elle peut faire 5000, 6000 et j'espère 7000 mètres. Voilà, c'est une force tranquille, c'est pas une grosse chose, c'est une petite crevette, mais qui est courageuse et qui saute bien. Donc voilà, les lignes d'Agin sont très bonnes, parce qu'on a battu Shawinigan, je pense que, bon, lui avait besoin d'apprendre, et elle était en bonne forme. Et Shawinigan vient de gagner le Bourgenau. On a battu, non, les lignes d'Agin sont bonnes, et c'est un enjouloir un petit peu plus creux que certaines saisons. Comme on le sait, tous les entraîneurs, c'est dur de faire vieillir les chevaux. Il y a beaucoup de 6 ans, ce qui est quand même assez compliqué normalement pour les 6 ans, mais il y a beaucoup de 6 ans, à part le cheval de Pascal Butterfly, qui est pour moi le grand favori et qui mériterait de gagner cette course-là, je pense que c'est une course qui est assez ouverte. Justement, la trait de l'enjouloir, c'est cette distance, 7300 mètres. On l'a vu, elle, la première fois sur 4900 et encore un peu à la poussette. Est-ce que ça ne va pas finalement être un vrai avantage, cette distance pour elle, pour pouvoir suivre ces chevaux-là jusqu'au bout ? Elle, c'est ça, de toute façon, c'est mon père qui donnait toujours les ordres à tous ces jockeys-là. Toute la course, c'est faire le moins d'efforts possible. Les 1000 derniers mètres sont les plus importants, le reste, c'est que de la philosophie. Et c'est vrai parce qu'en fait, on voit quand il commençait à aborder pour la dernière fois la ligne d'en face. Là, on voit, l'année dernière, on l'a vu, les chevaux qui étaient capables de vraiment jouer la gagne, et les autres qui marquent un petit peu le pas, le dernier passage de la double croche, c'est vraiment, là, on voit si les 7000, ils peuvent le faire. Elle, elle a beaucoup de choses pour elle, c'est ça, c'est qu'elle est tellement sereine et tellement facile, elle ne fait aucun effort à l'obstacle, elle saute tout, vraiment avec de la facilité, même si elle n'a pas un gros physique, elle respire partout, elle est maniable, elle peut être montée dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on sait que, souvent dans le jouloir, les 2000 premiers mètres, ça va au galop de chasse, donc il ne faut pas qu'un cheval consomme la première partie parce qu'il le sent passer après. Et voilà, donc, non, non, il y a pas mal de points positifs. Alors, il y a beaucoup d'interrogations aussi sur la distance, comme les autres. Le but, ce n'est pas de lui faire mal, on va la faire vieillir. On y va en vrai challenger et aller piquer une 3e, 4e place avec une jument comme ça, ça peut être sympa. Une grise, les Linders, l'enjouloir chalange, ça te rappelle forcément les premiers souvenirs, on sait que ton père l'a gagné deux fois et l'a disputé dès la première édition, il l'a gagné deux fois avec Crisetti. Qu'est-ce que ça te rappelle, toi, l'enjouloir de Crisetti ? Oh, ben, Crisetti, ce n'est pas pareil. Voilà, je souhaite qu'un joueur Hermine devienne un Crisetti, mais voilà, Crisetti, il avait une classe naturelle, c'était le vrai spécialiste du lion d'Angers, les deux crans. Ouais, c'était une histoire de famille et puis c'était quand même un top cheval, qui savait s'entraîner tout seul, qui faisait le job tout seul. Ça rappelle les souvenirs, les gens qui venaient sur les hippodromes pour voir le cheval. Il y a eu un très beau reportage de Lise, justement, sur France Cire, sur le cheval, sur un peu son histoire et ça fait partie des légendes, je pense, en toute modestie, des légendes du cross, comme on a pu avoir d'autres champions à peau comme Fairplay et autres. Voilà, Crisetti a marqué de son empreinte l'enjoueur challenge. Et toi, l'an dernier, associé à ton père, début de printemps, on rappelle les entraîneurs tenant du titre avec début de printemps et on te voyait là au bord de la piste, au milieu de 15 000 personnes. Qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion quand tu t'es imposé avec ton père l'an dernier dans la course ? Eh ben, début de printemps, c'est un cheval qu'on a toujours et toujours, toujours estimé, mais qui, des fois, n'était pas appliqué à l'obstacle. Lui, j'avais plus de crainte sur l'obstacle. Autant, Hermine, je n'ai aucune crainte sur l'obstacle. Je l'ai toujours su que début avait le potentiel pour gagner ça. C'était de laisser de la trempe d'un Crisetti. Maintenant, son physique ne l'a pas laissé tranquille. Et puis, il a fait quand même pas mal d'erreurs en crosse, ce qui a pardonne moins. Donc, lui, il avait la classe, mais il était moins sûr à l'obstacle. L'année dernière, ça a été une course de rêve. Romain l'a monté au millimètre. Le cheval est arrivé au top à 200% ce jour-là. Il y a eu les chutes des favoris. Voilà, c'était son jour, son moment. Là, il est à la retraite maintenant. Donc, voilà, il a gagné son enjouloir. Il a été amené comme on voulait. Hermine est amené comme on veut aussi pour cette course-là. Donc, voilà, c'est des courses qui ne s'improvisent pas. Il faut arriver avec une bonne préparation, que les chevaux aient un bon mental. Et un petit peu de fraîcheur quand même parce que c'est long. Et l'avantage de jeudi, c'est qu'il ne va pas faire trop chaud. Donc, ça, c'est cool. Et qu'il y aura... Voilà, ça va être une belle épreuve. Ça va être une belle épreuve. Rendez-vous ce jeudi 18 mai pour le France 6 enjouloir Challenge. Il ne fera pas très chaud. Mais à ce problème, nous avons toujours la solution. Comme quand il fait très chaud, il faut boire. Et nous serons là avec Hermine Hallen, Étienne et Grégoire Linders et tous les autres pour suivre le France 6 enjouloir Challenge. Ciao. Au revoir.